C'est une bonne chose, surtout que le Burkina, le Mali et le Niger sont en tout cas les États qui aujourd'hui, dans la situation entière, sont les plus fragiles dans l'espace de l'éducation du gouvernement. Mais ce n'est pas quelque chose qui est apparu ex-Milo, parce qu'on se rappelle déjà qu'ils avaient dans une première tentative, n'est-ce pas, de coupler, n'est-ce pas, du développement, notamment avec l'autorité de l'Ultaco-Gourmand, prenant en compte la question sécuritaire, parce que beaucoup de choses ont été faites pour pouvoir permettre un développement au niveau de ces trois États, dans la zone de l'Ultaco-Gourmand, en mettant l'accent sur ce nombre d'activités où on met en contribution les populations. Mais après, ça a été très vite rattrapé par des questions sécuritaires. Quelques actions, mais en termes de forces, on va dire déjà se mettre à trois, commencer une initiative. Et comme je dis, si on se base sur les limites du juge sexuel à l'époque, dans cette lutte contre le terrorisme et la grande criminalité transfrontalière, c'est les mêmes réalités et qui, dans cette lutte, sont les plus touchés, conjugalisent les formes, c'est une bonne chose. Merci d'avoir regardé cette vidéo !